Ce TP de ville en ville ça casse une version de fou, on sait jamais où on est. C'est ça, en fait ils ont voulu faire, grosso modo ils ont voulu faire une espèce de, pas tout à fait d'open world, test d'open world. Mais ils ont voulu faire un mélange avec la frontière, Boston, après il va y en avoir d'autres encore, il va y avoir, il n'y a pas que Boston, il y a encore d'autres villes. En fait ils ont voulu faire, le domaine d'Avenport aussi qui fait partie, pas tout à fait de la frontière, mais avec plusieurs zones en fait, c'est découpé en plusieurs zones. Et c'est un joyeux fouillis, c'est un joyeux fouillis. Alors l'histoire est riche, ça il n'y a pas de problème, l'histoire est très riche, c'est sur la révolution américaine, c'est riche. Mais c'est, c'est voilà, tu remues la salade, tu remues toute cette salade et ça te donne Assassin's Creed 3. Il y a trop de choses et à un moment donné tu as du mal à digérer tellement qu'il y a de choses en fait. Il y a tellement de choses qu'on a du mal à digérer. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais il est très fouillis. C'est un Assassin's Creed pour moi qui est très fouillis. Après un Ezio ça fait mal quand même, ça fait très mal, ça fait très mal. C'est pour ça qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas développé, ils ne sont pas allés énormément loin sur l'arc, sur l'arc, sur l'arc Kenway. Parce que bon là on a Connor Kenway, après on a Edward Kenway, mais on sent qu'à partir des Kenway, à partir de là, à partir de cet Assassin's Creed là, on sent qu'il y a quand même un sacré bordel au niveau de la timeline. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose, mais ce n'est pas la stature d'Ezio. Ce n'est pas la stature d'un Ezio. On peut dire ce qu'on veut, pour moi ça n'a pas du tout la stature d'Ezio, ça se ressent au niveau de l'écriture. Ça se ressent clairement que là ils ont mis la barque tellement, elle était tellement élevée avec Ezio qu'au final, c'est compliqué de suivre. Et salut Axel, salut Saluche. On sent vraiment qu'ils avaient du mal, ils ont du mal, disons voilà, avec Ezio, ils ont créé un monstre avec Ezio. Au final ils se sont dit, putain on a créé un monstre, c'est tellement haut niveau, c'est tellement haut dans le level qu'on n'arrive plus à suivre. Conor a la charisme d'une huître exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi Axel. Clairement Conor a une charisme d'une huître, mais alors une huître malade, une huître malade. Vraiment, tu sens toute la fadesse dans cet Assassin's Creed, dans cet opus. C'est pour moi, c'est un des moins bons Assassin's Creed. Conor n'est juste pas développé. En fait il n'est pas, je ne suis pas d'accord avec le juste pas développé, parce qu'on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose. Parce qu'on a quand même, on va dire un petit peu le background de Conor, mais c'est mal fait, c'est très mal fait. Et on sent que les mecs ont été pris par le temps, et se sont dit, on a un seul Assassin's Creed, donc il faut qu'on mette tout là-dedans. Donc là ils ont poussé, ils ont tout poussé, et ça a donné Assassin's Creed 3. Un gros fouillis de merde. Du huître à l'âge de bébé, c'est ça. Son environnement est développé, c'est proche, mais pas lui. Et donc, on sent qu'ils ont clairement manqué de temps, qu'il y a un manque, un manque derrière, un gros gros manque derrière. C'est tout fouillis. C'est tout, tout, tout fouillis. Il faut que j'aille où à Boston, c'est ça ? Ah ouais, non, donc je ne peux pas faire les points d'observation. Allez, bon, let's go, on va aller faire ça. Donc non, c'est trop fouillis. C'est trop fouillis. C'est trop fouillis, mais n'est pas Ezio qui veut. N'est pas Ezio qui veut. Là, ils se sont dit, bon, au final, on doit faire un Assassin's Creed par an. Bon, ben, on mise tout sur ça. On mise tout là-dessus, vas-y, YOLO. Bon, si jamais ça coupe, je vous avertis, bien évidemment, pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne, si jamais ça coupe, ne vous inquiétez pas, je relance dans la foulée. C'est juste que j'ai des problèmes d'Internet. Voilà, donc du coup, merci, merci la DSL. Je ne sais pas pourquoi, c'est surtout un problème d'OBS. Je ne sais pas pourquoi OBS, au bout d'une heure et demie, commence à faire des coupures. C'est environnement qui est développé, c'est pourquoi je ne peux pas vous dire. Rommage Connor, sur ses combats en combat, ils font partie des plus violents. C'est clair que par contre, les combos sont aux petits oignons. T'as appelé Orange ? Non, pas du tout. Alors non, parce qu'en fait, le problème a été rétabli. Le problème s'est rétabli. Parce que je n'ai pas de coupure, en fait, ce n'est pas une coupure Internet, Internet. C'est, je pense, encore, ça fait encore partie des réglages OBS. On va savoir, mais non, du coup, je n'ai pas eu besoin de les appeler. La différence entre Orange et Bouygues, c'est ça. C'est que là, au final, le problème, tu arrives à le résoudre. Bouygues Télécom, ben non. Lol, nope. Orange, ben voilà, le problème, il s'est résolu. En force 2, le problème s'est résolu. C'est la différence entre Orange et Bouygues Télécom. Allez, la mission scénaristique. Mais ouais, non, l'histoire, l'histoire, tout ça, c'est du fouillis, c'est du fouillis. C'est insipide. C'est insipide. Vraiment. C'est un des opus, c'est un des Assassin's Creed sur lesquels j'ai moins trippé. Je me suis le moins régalé. Je me suis pris quelques petites baffes avec, mais quelques petites baffes. Je ne me suis pas pris des baffes monumentales. Comme j'ai pu me prendre avec Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation. Je n'ai pas retrouvé ces baffes-là. Il y a des petites claques avec les scènes de bataille. C'est juste ça. Ou c'était juste titanesque pour l'époque. Mais non. Après, là où je me suis pris vraiment une baffe, c'est avec Black Flag. Les paysages, les environnements, ils sont juste extraordinaires. Là, le personnage, Edward Kenway, tu te régales, tu te régales, parce que le mec, le mec, il a... Le background, il n'a pas besoin d'être développé, en fait. Hello. Hello Kitty. Hello. Ah oui, hello, oui, c'est vrai. Hello, oui, pardon. Black Flag de Rogue était somptueuse à l'époque. Rogue, je ne l'ai pas fait. C'est un isopuque, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait Rogue, mais l'eau, oui, l'eau... Putain, la qualité de l'eau, quoi. La qualité de l'eau, c'était... C'était une claque monumentale. Mais celui-là, non. Celui-là, il n'a pas procuré de claque monumentale. La seule claque, c'est les scènes de guerre, quoi. C'est les scènes de bataille, c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est tout. Voilà, quoi. Il n'est pas... Ce n'est pas le plus... Ce n'est pas le plus intéressant à faire. J'avais prévenu, je vous avais prévenu. Je dis, on va les faire. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Après, voilà, ce qui est bien modélisé, les PNJ sont assez bien... C'est plutôt bien modélisé pour l'époque. Et surtout, la sève est modélisée. La sève est présente dans le jeu. Regardez comme elle est modélisée. Regardez, le modèle de la sève. Regardez, fidèle. Fidèle à la réalité. Voilà, fidèle à la réalité. La sève est bien modélisée. On a même le cul de la sève. Voilà, c'est... Il y a même des Elbaptos. Regardez, il y a même des Elbaptos. On retrouve même des petits Elbaptos. Magnifique. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà les points forts du jeu. On sait qu'il y a énormément de sève, par contre. Mais voilà. Après, pour l'époque, c'est clair que pour l'époque, rappelons-le, on était quand même sur Xbox 360 et PS3. Donc c'est clair, pour ces machines, c'était... Ah, c'était en bout de course. Il me semble que Black Flag était sorti... Oui, Black Flag était sorti sur PS3 aussi. Je crois que je l'ai sur PS3. Je l'ai sur PS4. Sur PS4, je l'ai. Sur PS4, mais il croit qu'il était sur PS3. Il croit qu'il était sur PS3 aussi, me semble-t-il. C'était les jeux de fin de génération. Et Assassin's Creed Rogue, ouais, j'aimerais bien le faire, Rogue. C'est un Kenway, encore, il me semble, Rogue. Il me semble que c'est un Kenway, le protagoniste. Venez voir, mes beaux légumes ! Venez tâter de ma belle courgette ! Je souhaitais te dire, c'est à toi en même temps. Il faudra que je me repenche sur le lore du jeu. L'espoir était cool, ouais, j'avoue. Oui, il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concorde pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines, sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, tu ne seras pas celle. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie ! Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. Robert ! Robert ! Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons ! Hahaha ! Hahaha ! Ah ! Ils n'ont laissé qu'un seul cheval. Nous allons se baisser ensemble. je te guiderai vers ce que nous devons alerter suis mes instructions et nous serons vite rendus on connaît les vagues c'est pas ce feignard non mais ouais mais il est louche c'est l'ancêtre de la sève en plus il faut appuyer sur le bouton pour le faire parler il faut pas qu'on déclenche de conflit ouvert allez je tourne à droite il faut faire gaffe nous sommes sur la bonne route je faisais pour pas faire agro les cliniques rouges mais il y en a pleins il serait préférable d'approcher ses maisons à pied oh la 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 regarde moi ça il y en a partout ils vont passer par là les bâtards les bâtards il me dit d'aller là bas il me dit d'aller à gauche ça brutille il faut que j'aille là bas on va aller là bas mais laisse moi diriger le cheval il veut y aller à pied cet abruti il me dit là bas il me dit gnogneux là bas je sais rien ce qu'il fait là c'est abruti il me dit d'aller là bas c'est cela nous sommes au bon endroit oh bah d'accord revenez tout le monde les soldats marchent sur lexington et concorde les anglais arrivent remontons en selle connor nous avons d'autres gens à prévenir oh la la par là connor la maison full ass putain par là connor oh la la par là connor star full ass à gauche oh star full là tu me saoule continue faut pas faire un gros des tuniques rouges à gauche à gauche connor oui c'est ça c'est le bon chemin mais mon cheval il veut pas traverser Mais mon gueule Il y a un banc de sable Peut-être qu'il va vouloir traverser C'est atroce Le cheval là atroce Mais d'accord je veux bien poursuivre le chemin Mais attention aussi aux tuniques Ah il me dit c'est là bas Il pointe cette maison Alors c'est ici C'est cela Nous sommes au bon endroit Bah alors Je pense que ça ne nous fait pas remarquer Faites passer le mot Les soldats du roi arrivent Tout de suite Elle est à revers Paul Oui nous sommes exactement où il faut Voilà on va les prendre à revers On retourne à droite ouais On a un cheval empoté Qui ne veut pas traverser Ouais le seul endroit Où je peux passer C'est le pont Le pont Il y a des tuniques rouges Brutiman Ça nous fait pas remarquer surtout Magnifique C'est la bonne route Ouais bah ouais ouais Nous y sommes Mieux vaut continuer à pied Bah c'est peut-être là C'est peut-être cette maison C'est cela Nous sommes au bon endroit Je sais pas pourquoi Il y avait un truc Il y avait un truc sur la porte Il m'a indiqué que c'était peut-être cette maison Les tuniques rouges sont là Nous sommes là Attrapez-les Faut se débarrasser de ces soldats Il y a Bah j'perce Ils nous ont mis mis pas C'est peut-être là C'est ça Clac 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 Voilà Il s'en est vraiment fallu de peu C'est bon ? Essayons d'éviter d'autres mauvaises surprises Ça y est ? Une minute trente pour finir la mission C'est ça Ça semble compromis Mais complet Mais complet Mais c'est le jeu C'est le jeu Voilà Le jeu Voilà Mais le jeu fait son ne-neu Donc voilà Le jeu fait tout Fait tout à l'envers le jeu C'est joli de mettre des super Des super paysages Voilà Le cheval en Skyrim C'est pareil Même bug Bah non c'est pas là C'est sûr ma foi Le cheval il bug Eh ma foi Mais t'es marrant toi aussi Bon bah voilà C'est cette maison Je sais pas pourquoi C'est une espèce d'allot lumineux Sur la porte Mais où diable est-il passé Est-ce sûr que nous sommes au bon endroit Sûr et certain Ah Bonsoir messieurs Écoute Mais tu n'es pas où j'arrive Tu dois rallier tes hommes Et Va vite t'habiller Tout de suite Ok Bon bah voilà Je crois qu'on a dérangé On a dérangé Les tuniques rouges Ils arrivent Faut vraiment lui faire confiance Bah écoute On l'a vu en slip A partir du moment Où on le voit en slip On peut que lui faire confiance On peut lui faire confiance Alors allons ici Toc toc Paul Connor Content de vous voir Vous devez partir Les tuniques rouges arrivent Oui William nous l'a appris Qu'ils mènent leur perquisition Ils ne trouveront rien Tu ne comprends pas Pitcair n'a l'intention de te tuer Je crains que ce ne soit vrai Nous n'avons d'autre choix que de partir Mais et vous trois Dose et moi allons poursuivre vers Concorde Connor Mieux vaut que tu restes ici Pour aider John Parker A défendre la ville Cela nous laissera le temps De faire passer le mot Ok Notoriété vous êtes incognito Allez let's go John Hancock Et ben voilà Voilà pour aujourd'hui On va s'arrêter là Je commence à avoir faim On s'en fout de John Hancock là On va quitter Le jeu On va s'arrêter là Et tac Et schlack Voilà on va s'arrêter là On a bien avancé Pourquoi je m'arrête là Parce qu'exprès Je ne veux pas vous spoiler Loin de moi l'idée bien évidemment De spoiler ou quoi que ce soit Mais juste Et schlack Non juste Parce qu'il va y avoir Une belle bataille Donc ça va prendre du temps Tout ça tout ça Et j'ai envie vraiment De consacrer cette bataille Sur un live Vraiment dédier Cette Dédier un live Pour la bataille Qui va suivre Parce que là On va avoir Notre première bataille Bataille Et ça ça va être Plutôt cool Ça va être plutôt Plutôt sympa Alors Je remets ça un petit peu Voilà C'est un peu mieux comme ça C'est un peu mieux comme ça Alors Qui est en live ? Est-ce que nous avons Des gens en live ? Est-ce que nous avons Des gens en live ? La capability is back Sur les cordes Hop là Je vais faire Le truc Euh Picsindy L'épiculture Épisode 2 MST IST Parce qu'on aille voir Les MST Et les IST Prévention Et témoignage Chez Picsindy Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse ? Euh Toi je vous envoie Chez Kappa Dante Tu vas faire un live ou pas ? Est-ce que tu vas stream Dante ? Est-ce que le Dante va stream ? Est-ce que le Dante a produit de faire un live ? Dans ces cas là je vous envoie chez le Dante Je vais lancer oui Bah écoute je t'invite à le lancer Comme ça Je vous envoie chez le Dante Comme ça je vous renvoie chez le Dante Je vais m'envoyer sur mon live Exactement je vais t'envoyer chez toi Je te rends Je te rends Je t'en rappel Schlock Bah non je vais pas vous envoyer chez Picsindy Pour des IST ou des MST Je pourrais Mais bon A moins que vous voulez avoir des MST ou des IST C'est comme vous voulez Mais bon voilà Tac Je prépare le Le raid Le raid d'Antifrice Voilà De toute façon en attendant que Dante Envoye son super live On se retrouve peut-être demain Et dimanche pour des lives sauvages Ce sera full live sauvages Si live il y a Ce sera sur Pokémon Pour rattraper un petit peu Le newslock Qu'on a pas fait lundi Parce que j'étais un petit peu malade Et je suis toujours d'ailleurs malade Ça va un petit peu mieux Mais je suis toujours un petit peu Fatigué Je suis toujours un petit peu C'est pour ça que j'aimerais J'aimerais un petit peu me poser J'aimerais un petit peu me poser Je suis claqué Je suis claqué Alors le Dante Est-ce que le Dante Est en live ? Est-ce qu'il a lancé son live ? Du coup je suis obligé de regarder sur le téléphone Pour pas que ça coupe Alors Dante Est-ce que tu as Envoyé ton live ? J'ai faim J'ai faim J'ai faim Je laisse mon petit lurk de soutien des bisous Ça marche Merci Cindy Merci pour ton lurk Des bisous Bah non en plus on va pas tarder On va rendre l'antenne On va rendre l'antenne Oh putain ça me fait un gros bide Ça me fait un gros bide Ça me fait un gros bide A la vache Alors est-ce que le Dante A lancé son live Allez let's go Sur fear en plus Ça c'est cool Ah bah c'est parfait 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 C'est bon Parfait impeccable Bah écoutez je vais vous envoyer chez le Dante Pour du fear En plus ça tombe bien Parce que je me retape Je me tape les VOD Sur fear Je me régale C'est un régal Un vieux jeu Un jeu qui date de 2005 Mais putain il a C'est une claque C'est une claque C'est une claque Pour l'époque C'était une claque Et ça l'est toujours Parce que franchement Bah il est pas dégueu Il est vraiment 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 pas dégueu Donc ça vaut le coup On cherche un petit peu la peur Mais bon voilà On a toujours pas trouvé la peur Ouh Allez let's go Chez le Dante Je vous fais des tonnes Et des tonnes de bisous N'hésitez pas à follow Pour ne rien rater Et vous avez aussi Le discord Et le discord De La Mif Où il y a le discord Aussi de Dante Sur Le Channel La Pizza TV Allez c'était Fals Des tonnes et des tonnes de bisous Let's go chez le Dante Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz